Gloire au Seigneur Alléluia Oh, il y a un choix à Mashiach Merci mon roi Daëlle, ça va ? Il va bien ? Il va bien Mes amis, bonjour Mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment Mes amis Et je vous souhaite un bon week-end Que l'éternel Dieu Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu d'Israël Le Dieu de votre serviteur Bodo Mabiala Ezekiel Le Dieu de mon fils Bionamin Daëlle Qu'il vous bénisse abondamment Là où vous êtes Je pense que par la grâce de Dieu Tout va bien Je pense que par la grâce de Dieu Mon frère, ma soeur Vous êtes En bonne santé Je pense que par la grâce de Dieu Je pense que par la grâce de Dieu Bien 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 Vous êtes dans la joie Oui, ça peut y arriver Peut-être Vous n'êtes pas en bonne santé Oui, ça peut y arriver Peut-être En ces moments même Vous manquez De la joie Oui, ça peut y arriver Peut-être En ces moments même Vous êtes dans un problème Que vous connaissez Mais écoutez-moi très bien Mon ami Il y a un choix A ma chia Et seigneur Si vous lisez la parole de Dieu La parole de Dieu Nous dit ceci Nous devons rendre grâce à Dieu Nous devons élever le nom de l'éternel Nous devons Bonjour, bien nommé Emmanuela Debar Que Dieu vous bénisse Servante de Dieu Emmanuela Debar Merci beaucoup L'éternel Dieu est bon Et par la grâce de Dieu Bien nommé La situation Que vous traversez Actuellement même Ça va passer Croyez-moi C'est la vérité Tu sais pourquoi Mon ami Parce que Le hasard Devant ton créateur Le hasard Devant le Dieu Tout-Puissant N'existe pas L'éternel L'éternel Dieu connaît Le passé L'éternel Dieu connaît Le présent Et l'éternel Dieu Il connaît Aussi L'avenir Le futur C'est pour cela Mon ami Il y a toujours La foi En Dieu Bien nommé Je pense que Vous êtes d'accord Avec moi Cette année 2024 Depuis Les mois De janvier 2024 Le Saint-Esprit M'avait dit Le Saint-Esprit Qui m'avait Convaincu De commencer Ensemble Avec vous Cette année 2024 Avec Un enseignement Tellement Profond L'enseignement Sur la prière Et ça fait Déjà Un mois Et demi Je suis Entré Ensemble Avec le Saint-Esprit Nous sommes Entré De développer De développer L'enseignement Sur le mystère De la prière Oh Bien nommé C'est tellement Important Et vous savez Emmanuel Je suis Tellement Dans la joie Parce que Le Saint-Esprit Est bon Et j'en profite Aussi Pour te dire Servante de Dieu Emmanuel Que Dieu Vous bénisse Abondamment Par rapport A vos Publications C'est tellement Important Que Vos Publications Chrétiennes Ça fait Aussi Motiver Le chrétien Les enfants De Dieu Et nous sommes Ensemble Ma bien nommé Je vous dis Que je suis Entré De parler Sur la prière Et bien nommé Nous sommes Aujourd'hui Samedi Nous sommes Samedi Aujourd'hui Demain C'est dimanche Demain Je vais Commencer A Vous Expliquer Le mystère De la prière Mais je vais Commencer Par Vous Interpréter L'épisode Mais Sans Etroi A partir De demain D'ailleurs Je voulais Vous Informer L'épisode Mais Sans Etroi C'est Le chapitre Principal De cette Année 2024 Bien nommé Ne faut pas Manquer Parce que Jésus Est Bon Le Seigneur A Et Tell Amour Dans Notre Temps Dans Notre Génération Dans Notre Planète Terrestre L'Eternel Dieu Il a Ses Envoyés L'Eternel Dieu Il a Ses Serviteurs Et Chaque Serviteur De Dieu Chaque Ministre De Dieu Chaque Ambassadeur De L'Eternel Dieu Chaque De Nous Connaît Très Bien Sa Mission De La Part De L'Eternel Des Armées Et Moi Je connais Bien Ma Mission L'Eternel Dieu M'a Envoyé Sur Cette Terre L'Eternel Dieu M'a Sauvé Par Sa Grâce En Yé Oshou Amashia Afin De Dévoiler Aux gens De Ma Génération Le Secret Caché De Chose De L'Eternel Dieu C'est Pour Cela Depuis Les Moins De Janvier Moi Et Le Saint Esprit Nous Sommes En Traits De Développer Le Grand Thème Le Grand Cijet Sur Le Mystère De La Prière Le Dimanche C'est passé C'était La Conclusion Du Parabole Qui Se Trouve Dans Lique Chapitre 18 Verset 1 A 8 J'ai Clôtiré La Parabole Du Jige Enique Et Je Vous Demande Mes Amis D' Aller Ré Visionner Cette Parabole De Juge Unique Qui Se Trouve A Ma Page Au Youtube Au Facebook Et Vous Serez Tel Ma Béni Parce Que Si Vous Lisez Josué Chapitre 1 Verset 8 L'Eternel Dieu Dira A Josué De Méditer Sa Parole De Méditer Ses Enseignements Jours Et Nuit C'est Tellement Important Mon Frère Aller Regarder Révisionner Le Message Passé La Prédication Passée C'est Aussi Important Ça Va Encore Rebooster Votre Foi Parce Que J'ai Clotiré La Parabole Le Juge Unique C'était Le Dumanche Passé Mais Demain Je vais Continuer Un Nouveau Chapitre Je vais Vous Décortiquer Ensemble Avec Le Saint Esprit Le Pissomme Cent Et Trois Que Dieu Te Bénis Abondamment Nzum Bateka La Queen Soyez Bénis Ma Sœur Nzum Bateka Soyez Bénis Donc Demain Je vais Commencer Ensemble Avec Le Saint Esprit De Vous Expliquer Le Secret Qui Se Trouve Dans Pissomme Cent Et Trois Pissomme Sa Et Trois C'est Le Pissomme De David Bien Amen J'aime Bien David J'aime Bien Le Pissomme De David Je t'aime Beaucoup L'homme De Dieu Demain Je vais Commencer A Vous Expliquer Le Pissomme Mais Sans Et Trois De David Bien Amen David Il Le Fuit Il L'était Un Homme Qui Connaissait Très Bien Le Créateur De L'univers Elohim Adonai David Il L'était Un Homme Qui Ava Fait Une Expérience Extraordinaire Avec Le Créateur Du Monde Visible Avec Le Créateur Du Monde Invisible Ton Créateur Mon Créateur David Il L'était Un Homme Bien Nommé Jusqu'à Tel Point L'Eternel Dieu Témoigna Pour David L'Eternel Dieu Parla Favorablement Pour David L'Eternel Dieu Parla Avec Beaucoup De Jois Pour David En Disant Que David L'homme Selon Mon Cœur Merci L'homme De Dieu Merci Et C'est Pour Cela Je Vous Demande S'il Vous Plait De Méditer Beaucoup Plus Aussi Le Pissomme De David Parce Qu'il y a Des choses Magnifiques Il y a Tellement Des choses Extraordinaires Dans Le Pissomme De Cet Homme David Croyez Moi C'est La Vérité David Malgré David Il était Un homme De L'Ancien Testament Malgré David Il Était Un Homme Au Temps De La Lour Mais Écoutez Moi Bien L'homme De Dieu Écoutez Moi Bien S'il Vous Plait Céréditeur De Dieu Malgré Que David Il Était Un Homme De L'Ancien Testament Mais Je Vous L'ai Dis Ce qui Est Vrai David Il Était Un Homme Qui Qui Avait Fait Une Expérience Avec Le Saint Esprit De L'éternel Dieu Servante De Dieu Emmanuel A Débara Dis Que Tu Tu Attentif Tu Suis De Près C'est Bien Parce Que Tu Es Cérériteur De Dieu D'accord Approche C'est Bien Oui Il Suis De Près Ton Fils Comment Il Écoute La Parole Oui C'est Très Bien C'est Bien Gaël Son Gaël Il 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 Se Il 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 A L'éternel Dieu Et C'est Pour Cela Mes Amis Si Vous Lisez Le Pissomme De David S'il Vous Plait Vous Allez Comprendre Une Chose Le Pissomme De David Était En Quelque Sorte Le Pissomme Pire Prophétique Depissomme Inspiré Par Le Saint Esprit Croyez Moi C'est La Vérité Parce Que Dans L'épisode De David Nous Avons De La Présence De De Des Choses La Première Des Choses Nous Avons Quoi La Prière La Deuxième Chose Nous Avons Quoi La Chanson La Louange Ou Bien L'adoration C'est Pour Cela La Pe La De La Pe De Prière De David Qui Se Trouve Dans Ce Pe Somme Sont Utilisées Par Plusieurs Musiciens Sous Forme des chansons. Bien-aimé, j'aime David. Malgré, dans l'Ancien Testament, malgré autant de la loi, le Saint-Esprit n'était pas permanent dans la vie de Jean. Le Saint-Esprit n'était pas permanent 24 heures sur 24 dans la vie de serviteur de Dieu, dans la vie de prophète, dans la vie de roi. Mais mon ami, écoutez-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit travailla temporairement. Mais si vous lisez très bien, si vous regardez très bien la vie de David, le psaume de David, vous allez comprendre, mes amis, c'est comme si le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel Dieu, l'Esprit de Yahoshua, Amashia, il était disponible à côté de cet homme, mes David. c'est la seule personne que Dieu a témoigné, que Dieu a dit, l'homme, selon mon cœur, c'est David. L'homme, selon mes pensées, c'est David. si je peux aller plus loin, l'homme, selon mes émotions, c'est David. L'homme, selon mes sentiments, c'est David. parce que la façon dont David cherchait Dieu, la façon dont David adorait l'Éternel Dieu, la façon dont David louait le Créateur, Elohim, la façon dont David priait, intercéda, bien nommé, ça a touché la pensée de Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Ça a touché la sensibilité de l'Éternel Dieu. Malgré que Dieu n'est pas un homme comme toi et moi, Dieu est Esprit. C'est pour cela, bien nommé, moyennant mon enseignement, sur le mystère de la prière, nous allons étudier ensemble avec le Saint-Esprit plusieurs points tellement importants, plusieurs sortes de prières qui se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible. et demain, dimanche, à partir de 17h, je vais commencer ensemble avec le Saint-Esprit de vous expliquer l'épisode au sommet 100 et 3. Oh, vous serez bénis. Le puissant au sommet 100 et 3. Bien nommé, en écoutant mon enseignement du demain, vous serez bel et bien, s'il vous plaît, motivés. Vous serez bel et bien, s'il vous plaît, encouragés et votre foi sera encore boostée. parce que l'air est grave à ce temps de la fin à ce temps de la crise mondiale bien nommé la seule chose qui va nous aider de rester debout la seule chose qui va nous permettre de ne pas tomber dans le péché bien nommé c'est la vie de prière c'est la prière mon ami croyez moi c'est la vérité parce que les temps sont devenus tellement à dire les temps sont devenus tellement compliqués les temps sont devenus tellement bizarres il y a tout le temps des problèmes ça et là il y a tout le temps la guerre partout ça et là mais l'éternel Dieu est le même la puissance de l'éternel Dieu est la même la grâce de l'éternel Dieu est la même bien nommé l'intervention de l'éternel Dieu est toujours la même l'éternel Dieu n'est pas loin de nous l'éternel Dieu n'est pas un coboy fatigué l'éternel Dieu n'est pas un papa sourd l'éternel Dieu n'est pas un papa aveugle non Dieu voit tout le Seigneur il écoute tout ce qui se passe dans notre planète et terre mais la seule chose que l'éternel Dieu a besoin de nous la seule chose que l'éternel Dieu attend de nous c'est quoi bien nommé c'est de s'approcher de lui moyennant la prière croyez moi c'est la vérité ta prière de la foi ma prière de la foi notre prière de la foi envers l'éternel Dieu a le pouvoir de changer beaucoup de choses croyez moi c'est la vérité beaucoup pensent que le changement la vraie délivrance que le peuple espère que le peuple cherche ça va venir auprès des politiciens non bien-aimés non bien-aimés non bien-aimés les politiciens nos leaders politiciens peu importe leur volonté peu importe leur détermination pour aider la population pour aider le pays mais croyez moi la volonté de nos politiciens la détermination de nos politiciens sans l'aide du Saint-Esprit bien-aimés ça serait complètement impossible d'expérimenter la gloire de l'éternel Dieu c'est pour cela même nos autorités même nos politiciens et aussi ils ont besoin d'être soutenus par nos prières croyez moi c'est la vérité votre président peu importe sa communion sa relation avec Dieu peu importe son état spirituel devant l'éternel Dieu croyez moi votre président il a besoin d'être soutenu par ta prière croyez moi c'est la vérité vos ministres ils ont aussi besoin d'être soutenus par ta prière parce que la vraie solution du pays la vraie délivrance du pays la vraie paix que le peuple cherche au pays la paix véritable ne vient que de Jésus Christ de Nazareth le prince de la paix Yah avec Shalom les dieux de la paix c'est pour cela mes amis il est tellement important de maîtriser l'enseignement sur la prière croyez moi c'est la vérité il est tellement important de donner beaucoup de valeur beaucoup d'importance à la prière parce que Dieu existe je vais lire un verset biblique pour vous dans Pissomme s'il vous plaît Pissomme 94 verset 9 Oh Dieu mon Pissomme 94 verset 9 Pour mes amis belges Pissomme 94 verset 9 Ma quête de la parole de Dieu Celui qui a planté l'oreille n'entendrai-t-il pas Celui qui a formé l'œil ne verrai-t-il pas Oh Dieu nommé C'est une question qui est posée Pissomme 94 verset 9 Celui qui a planté l'oreille Approche un peu mon fils Regardez-moi ici mon ami Approche L'oreille c'est ça l'oreille L'oreille Et si on mélange les deux ça devient les oreilles Le but de l'oreille Le but des oreilles L'éternel Dieu nous a donné les deux oreilles pour écouter Croyez-moi c'est la vérité L'éternel Dieu nous a donné Il a planté dans nos têtes Il a déposé dans nos têtes les oreilles pour écouter Bien-Hommé Prévenez que la personne qui n'écoute pas la personne est considérée comme sourde Un homme qui n'écoute pas c'est un homme sourd Et un homme qui n'écoute pas c'est un homme qui vit dans l'énergie Un homme qui n'écoute pas c'est un homme malheur Un homme qui n'écoute pas il est aussi en quelque sorte un homme problématique à la société Croyez-moi c'est la vérité parce que un homme qui n'écoute pas C'est un homme qui est à des fois insensible devant le cri des autres devant le plaire des autres Un homme qui n'écoute pas c'est quelqu'un qui a des difficultés pour bien répondre aux besoins des autres personnes Seulement un homme qui a des oreilles un homme qui écoute c'est la personne qui est mieux placée pour répondre aux questions des autres pour répondre aux besoins des autres Un homme qui écoute une femme qui écoute c'est la personne qui est mieux placée pour répondre aux appels des autres personnes Croyez-moi c'est la vérité Bien-aimé Psaume 94 verset 9 La Bible nous pose la question Le Dieu qui a planté l'oreille dans ma tête Le Dieu qui a planté l'oreille dans ta tête parce que moi étant que papa ça c'est mon fils j'ai des enfants si mon fils il a besoin d'un bombo mon fils il va seulement me demander hein Gaël Gaël va me demander papa donne-moi un bombo Matthieu 7 verset 7 à 9 Jésus a dit demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez la porte et l'on vous ouvrira si l'un parmi vous a un fils si l'enfant demande à son papa la baguette si l'enfant demande à son papa un morceau un morceau du pain mais est-ce que le papa va donner à son fils la pierre mais non si l'enfant demande à son papa le poisson Jésus a dit est-ce que le papa va donner à son fils un serpent mais non si l'enfant demande à son papa s'il vous plaît les oeufs est-ce que Jésus a dit l'enfant va va est-ce que le papa va donner à son enfant le scorpion non exemple démonstration Gaëlle demande-moi un bonbon à la haute voix mon fils m'a demandé un bonbon répétez encore démonstration mais j'ai les bonbons avec moi mon fils m'a demandé un bonbon et comme j'ai les bonbons avec moi et j'ai donné les bonbons à mon fils prends mon champion voilà pourquoi parce que mon fils a une bouche à part sa bouche mon fils il a aussi les yeux pour mon fils moi son papa j'ai de la possibilité j'ai le pouvoir j'ai les moyens de lui donner ce qu'il veut Gaëlle mon fils il vient de me demander s'il vous plaît un bonbon ou bien regarde ici Gaëlle exemple demandez-moi quelque chose que tu veux ici regarde bien tu veux quoi ici exemple papa est-ce que tu peux me donner un papier moussoir s'il te plaît voilà mes amis mon fils il m'a demandé le papier moussoir comme j'ai avec moi le papier moussoir j'ai pris un papier moussoir j'ai donné à Gaëlle prends mon fils voilà pourquoi parce que j'ai des oreilles bien c'est simple pour comprendre ça j'ai des oreilles j'ai aussi avec moi le papier moussoir l'enfant m'a demandé un bonbon je lui ai donné les bonbons deux l'enfant il vient de me demander encore le papier moussoir je lui ai donné encore le papier moussoir champion dernière fois qu'est-ce que tu veux demande-moi allez-y papa est-ce que tu veux me donner une écharpe s'il te plaît hein une écharpe mon fils m'a demandé l'écharpe regarde j'ai donné encore à mon fils de l'écharpe c'est pareil d'un homme avec un Dieu l'éternel Dieu possède toutes les choses que nous voulons l'éternel Dieu il possède le miracle que nous cherchons l'éternel Dieu il possède la richesse que nous cherchons l'éternel Dieu il a chaque réponse devant chaque problème de son enfant l'éternel Dieu il a chaque bénédiction devant plusieurs demandes de son enfant pourquoi parce que l'éternel Dieu lui qui nous a créé à son image l'éternel Dieu lui qui nous a créé à sa ressemblance l'homme est l'image de Dieu l'homme est la ressemblance de Dieu comme l'homme a des oreilles pour écouter c'est que le créateur est l'homme l'éternel Dieu lui aussi il a aussi des oreilles pour écouter bien amen retenez ça mon ami l'écoute de l'homme est limitée mais les oreilles l'écoute de l'éternel Dieu n'a pas de limite l'éternel Dieu il a de la capacité d'écouter tout le monde en même temps car l'éternel Dieu il a le monde entier dans sa main l'éternel Dieu il a la vie de ses créatures dans sa main et je vous l'ai dit rien n'est impossible à Dieu l'éternel Dieu ne joue jamais Jésus de Nazareth ne joue jamais Jésus de Nazareth il a le pouvoir de nous répondre en tout et pour tout Jésus de Nazareth il a le pouvoir de nous venir en tout et pour tout Jésus Christ de Nazareth il a le pouvoir de guérir toutes les sortes de maladies parmi les nécessités mais la question est-ce que vous donnez de l'importance à la prière la question est-ce que vous êtes prêts mon frère de chercher la face de l'éternel Dieu celle à celle et moyennant la prière c'est vrai les hommes de Dieu peuvent prier pour vous les sénateurs de Dieu peuvent prier pour vous mais l'éternel Dieu pour certaines bénédictions l'éternel Dieu pour certains cas l'éternel Dieu a besoin de votre présence devant lui n'il ne faut pas limiter ton Dieu n'il ne faut pas limiter il est au choix à ma chine celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas c'est une question la parole de Dieu te pose la question aujourd'hui la parole de Dieu c'est Dieu l'éternel Dieu te pose la question mon fils ma fille mon serviteur c'est moi ton Dieu je plantais l'oreille à ta tête pour écouter est-ce que mon fils ma fille si tu me demandes est-ce que moi ton Dieu je ne peux pas écouter mon fils ma fille si tu me parles est-ce que moi l'éternel ton Dieu je ne peux pas écouter oh bien-hommé c'est l'on puis psaume 94 verset 9 le Saint-Esprit voulait seulement t'interpeller si Dieu nous a donné les oreilles pour écouter lui aussi le créateur de nos oreilles l'éternel Dieu écoute l'éternel Dieu s'il vous plaît il est tellement sensible aux demandes de ses enfants si vous cherchez Dieu avec respect si vous cherchez Dieu avec la politesse si vous cherchez Dieu avec humilité si vous cherchez Dieu avec foi bien-hommé rien n'est impossible à l'éternel Dieu croyez-moi c'est la vérité c'est ça le but de mon ministère je suis là pour te motiver ne faut pas limiter ton Dieu s'il vous plaît ne faut pas dire que Dieu ne te connaît pas non Jésus a vaincu pour toi et pour moi Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha c'était pour toi et pour moi parce que à vrai dire Jésus n'a pas besoin de la victoire devant le diable le Satan parce que c'est lui qui est la victoire faite chère retenez ça mon ami Jésus c'est lui qui est la victoire faite chère Jésus n'avait pas besoin de la délivrance pendant la persécution pendant qu'il était crucifié à la croix de Golgotha non mais si le Seigneur à Jésus il avait accepté la croix de Golgotha c'était pour moi c'était pour vous oh bien nous sommes appelés de nous réveiller ne faut pas l'imiter dans Dieu ce que vous cherchez là comme solution ce que vous désirez comme bénédiction ce que vous souhaitez comme miracle bien nommé tout est possible à celui qui croit or la personne qui croit en Dieu c'est la personne qui est prête de s'approcher de Dieu et de parler à son Dieu moyennant la prière c'est pour cela psaume 94 9 10 celui qui a planté l'oreille n'attendrait-il pas la réponse si l'éternel Dieu attend la réponse oui l'éternel Dieu écoute la réponse c'est affirmative l'éternel Dieu est sensible à la voix de son peuple à la voix de ses serviteurs l'éternel Dieu est tellement touché pendant que sa fille pleure oh bien humain notre Dieu est bon celui qui a planté l'oeil ne ferait-il pas mon ami la cécité n'est pas pour ton Dieu tu connais la cécité c'est quoi la cécité pose-moi la question je vais te répondre papa c'est quoi la cécité à la haute voix papa c'est quoi la cécité Gaëlle la cécité vous laissez-le-moi dire l'aveuglement est-ce que Dieu est avec non si Dieu est avec non est-ce que Dieu porte de lunettes est-ce que l'éternel Dieu a besoin de myopie pour bien voir pourquoi est-ce que il n'est pas l'éternel Dieu n'a pas besoin de lunettes au ciel lunettes n'existent pas dans le royaume de l'éternel Dieu dans le royaume de Jésus de Nazareth le myopie n'existe pas dans le royaume de Yahshua à Machia des jumelles pour jumelles n'existent pas l'éternel l'éternel Dieu n'a pas besoin de lunettes pour bien voir ton problème l'éternel Dieu n'a pas besoin de myopie pour bien voir ta situation notre Dieu n'est pas aveugle prévenait que Jésus lui avait délivré les aveugles Barthime était aveugle Jésus lui avait délivré de l'aveuglement pour te dire que l'aveuglement ne vient pas de Dieu celui qui a planté l'oreille n'attendrait-il pas celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas il y en a mais Dieu voit tout l'éternel Dieu voit tout l'éternel voit comment le méchant se complote contre toi l'éternel Dieu voit comment t'es jaloux par les derrière ton dos l'éternel Dieu voit comment les gens ne respectent pas leurs engagements envers toi oh mon ami la vraie justice vient de l'éternel Dieu la vraie solution vient de l'éternel Dieu exemple pour le moment chez nous au Congo chez nous au Congo parce que moi je suis du Congo démocratique je suis né à la république démocratique du Congo pour le moment ça fait plus de 30 ans mon pays la république démocratique du Congo est en guerre plus de 30 ans plus de 30 ans s'il vous plaît mon pays n'est pas en paix plus de 30 ans s'il vous plaît nos mamans dans nos provinces sont violées plus de 30 ans s'il vous plaît les enfants sont tués et gorgés plus de 30 ans s'il vous plaît mes amis papa mes frères congolais depuis l'est depuis Goma aux autres provinces sont décapités tout ça pourquoi parce que les autres peuples les autres pays les gens des autres pays à cause voire même de la richesse que l'éternel Dieu a déposé dans mon pays la république démocratique du Congo les autres à la place de venir travailler légalement à la place de venir collaborer à l'amiable avec nous les Congolais mais les autres commencent de nous persécuter voilà c'est ça le problème du Congo nous nous avons un pays riche et la richesse du Congo n'est pas artificielle la richesse du Congo c'est purement naturel je peux même vous choquer la république démocratique du Congo c'est un pays stratégique la république démocratique et du Congo c'est un pays s'il vous plaît qui est comme le cœur d'Afrique croyez-moi c'est la vérité mais l'RDC est combattue l'RDC est attaquée l'RDC est persécutée et nous vivons pour le moment la génocide mais je pense que par la grâce de Dieu la justice sera faite parce que l'éternel Dieu est pour la justice l'éternel Dieu soutient la justice et j'ai aussi de la confiance à nos autorités par la grâce de Dieu tout va bien se passer mais écoutez-moi bien peuple congolais nous devons soutenir nos autorités nous devons soutenir les membres de notre gouvernement dans la prière nous devons s'il vous plaît demander aussi le secours de l'éternel Dieu parce que si derrière la guerre il se cache la puissance du ténèbre bien le même pour vaincre la force du ténèbre pour vaincre le démon bien le même nous devons prier nous devons chercher la face de l'éternel Dieu Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir l'autorité de marcher sur les serpents sur les scorpions sur toute la puissance du ténèbre rien ne pourra vous nuire oh bien le même je suis arrivé presque à la fin pour aujourd'hui demain je vais développer entrer en profondeur s'il vous plaît sur plus somme ça est roi oh mon ami la prière c'est importante parce que je viens de lire je viens de lire s'il vous plaît plus somme 94 verset 9 celui qui a planté l'oreille n'attendrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas c'est une question et cette question n'est pas posée aux cadavres cette question n'est pas posée aux hommes mortes aux femmes mortes mais cette question est posée par l'homme vivant par la femme vivante l'éternel Dieu écoute la prière l'éternel Dieu voit la souffrance de son peuple mais écoutez-moi très bien l'éternel Dieu il a besoin aussi de ta présence et d'évaluer l'éternel Dieu il a besoin aussi de votre intercession pour la délivrance de ton pays l'éternel Dieu il a besoin de votre intercession pour la libération de ton peuple croyez-moi c'est la vérité ça va mon ami non laisse c'est bon oui j'arrive on ne va pas parler oui merci oui c'est tellement important oh Dieu bon la prière c'est important l'homme dédié mon fils est malade oh maman papa ton fils est malade ta fille est malade mais acte 16 et 31 dit quoi acte 16 et 31 dit ceci crois au Seigneur Jésus Christ de Nazareth et tu seras sauver toi et ta famille mais c'est simple avec le peu de foi que tu as prends ton fils prie l'éternel Dieu pour ton fils dans le nom de Jésus de Nazareth ton fils malade sera guéri ta fille ta fille est malade elle sera guérie ne faut pas hésiter l'éternel Dieu te connait ne faut pas minimiser ta prière ne faut pas limiter la puissance de ton créateur ne faut pas dire que non l'éternel Dieu ne m'écoute pas ça c'est selon toi l'éternel Dieu n'est pas sourd il écoute il écoute s'il te plaît mais si seulement nous allons s'approcher de Dieu avec un coeur pur avec un esprit sincère l'éternel Dieu va éclater sa gloire et la solution de Yéhoshua à Mashiach sera notre exosme bien l'âme je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse abondamment c'est votre humble serviteur le missionnaire le sclave lié au chou à Mashiach le prophète de l'éternel Dieu le référent docteur Bodo Mabiana Ezekiel je suis ensemble avec votre fils mon fils le futur homme de Dieu approche le futur homme de Dieu Gaël et mon champion nous sommes arrivés à la fin tu dis quoi je vous dis croyez en Dieu comme ça en étant le Dieu va vous croire va vous croire en tout ce que le mal le Dieu va vous faire ah oui il va vous délivrer devant le mal de l'ennemi Amen allez que Dieu vous bénisse abondamment rendez-vous demain dimanche à quelle heure à 17h nous serons où à 17h à l'église à l'église où à Jésus Saint-Ange voilà demain rendez-vous à 17h nous serons en direct ensemble avec vous demain à 17h pour continuer l'enseignement sur le mystère de la prière demain demain le Saint-Esprit et moi nous allons commencer de décortiquer puis sommes sans et droit que Dieu vous bénisse abondamment l'homme de Dieu serviteur de Dieu soyez bénis évangélistes Jeannette Loquema soyez bénis évangélistes Françoise et Niati soyez bénis Maman Mijose soyez bénis pasteur Nassia Alapine soyez bénis évangélistes Timothée Mtimba docteur Mtilulu Mvila soyez complètement bénis Mtumba Teka soyez bénis Fifi Koulupa que l'éternel mon Dieu vous bénisse abondamment soyez bénis au ciel soyez bénis Samira soyez bénis Raphaël que l'éternel mon Dieu vous bénisse abondamment rendez-vous demain dimanche à partir du secteur l'air de Paris depuis ici en France à Paris que l'éternel mon Dieu vous bénisse abondamment sans oublier ma maman Wangan Gimbi Virginie depuis RDC sans oublier Basteur Landou le Germ soyez complètement bénis nous sommes ensemble Eric que Dieu te bénisse nos pères que Dieu te bénisse nous sommes ensemble soyez complètement bénis à la prochaine au revoir au revoir au revoir